Vous êtes sur RTL. Bonsoir Alain Duhamel. Justement, on revient donc sur ces injures antisémites dont a été la cible Alain Finkielkraut. Cette agression, c'est un signe inquiétant ? Écoutez, la violence des injures, l'intensité des menaces, on avait l'impression que s'il n'avait pas eu quelques gilets jaunes un peu plus modérés, et surtout des policiers, on lui aurait fait vraiment un mauvais parti, alors qu'il n'y avait de sa part aucune provocation. Ça avait quelque chose de glaçant et presque de terrifiant. Au fond, on a le sentiment que la France est entrée de nouveau, comme ça lui arrive sporadiquement, dans une de ces phases de haine. Alors, haine, en l'occurrence, antisémitisme, on sait très bien que dès que les choses vont mal, les juifs sont les boucs émissaires pratiquement mécaniques, donc oui, haine d'abord contre l'antisémitisme, mais il y a aussi une haine contre les musulmans, il y a une haine contre Emmanuel Macron, il y a une haine contre les puissants, contre les riches, contre les journalistes, contre les dominants, contre ceux qui y réussissent. Et ces phases-là, on en a connu plusieurs dans nos histoires, et elles ne sont pas très encourageantes. Alain Fingercrot a souligné hier, à plusieurs reprises d'ailleurs, que la situation au jour actuelle n'avait rien à voir avec celle des années 30. Vous êtes de son avis ? Alors, je suis de son avis sur un point, et d'un avis différent sur un autre. Quand il dit qu'évidemment, aujourd'hui, c'est du côté des islamistes que la haine contre les juifs est la plus dangereuse, la plus puissante, la plus en expansion, oui, il a raison, c'est un fait. Mais quand il dit que ça ne ressemble pas aux années 30, je pense qu'il sous-estime d'autres phénomènes. On est, comme dans les années 30, dans une longue période de crise économique dure, qui crée de la peur, du désespoir, des frustrations, de la colère. On est dans une période de recrudescence des nationalismes et des populismes, qui comportent évidemment une part aussi d'extrême droite. Et tout ça, c'est quelque chose qui, évidemment, n'est pas exactement les années 30, puisqu'il y a en plus l'islamisme et ces formidables et redoutables amplificateurs des réseaux sociaux. Mais ce sont des choses qu'il faut prendre en compte aussi. En tout cas, plusieurs partis politiques appellent demain à une grande manifestation contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est une réplique adaptée, selon vous ? Écoutez, c'est une réplique classique, nécessaire, légitime. Plus elle réussira, plus il y aura de monde, plus il y aura de personnalités, et mieux ce sera, évidemment. Mais en même temps, il y a aussi des ambiguïtés. Il y a eu des ambiguïtés sur la façon dont, disons, minimaliste, dont a réagi Jean-Luc Mélenchon au départ. Il y a eu des ambiguïtés quand Olivier Faure, qui était à l'origine de cette manifestation, mettait un peu au défi Emmanuel Macron de venir, alors qu'il sait très bien qu'il va s'exprimer sur ce sujet, solennellement, le lendemain au dîner annuel du CRIF. Et puis, est-ce qu'il fallait ne pas inviter Marine Le Pen ? Personnellement, je pense plutôt que si. J'aime mieux Marine Le Pen en train de défiler contre l'antisémitisme que son père en train de baver sur ce même sujet. Mais derrière ça, on voit bien qu'on est dans la phase finale du mouvement des Gilets jaunes, qui est celle la plus redoutable, parce que c'est celle qui est la plus extrémisée, et où et l'ultra-gauche, et l'ultra-droite jouent un rôle croissant. Merci Alain. A demain. Sous-titrage ST' 501